Nous sommes le 13 juin 1994, il est environ 23h30, un homme du nom de Stephen Schwab est en train de promener son chien dans un petit quartier résidentiel de Los Angeles nommé The Bundy Drive. Tout à coup, il y a un petit chien agité qui s'approche de Stephen et là Stephen remarque que le petit chien a les pattes pleines de sang. En voyant que le chien était très agité et probablement blessé, c'est là que Stephen a cru bon de l'amener chez son voisin qui se nomme Sucrou Bostepé. Le voisin Bostepé commence à s'en occuper et à tenter de le soigner, mais là il voit que le chien en fait n'était pas blessé, mais c'était seulement des petites taches de sang. Vers minuit et dix, quand il a vu que le chien n'était pas gare de s'endormir, qu'il avait trop d'énergie, il a décidé de l'amener marcher pour qu'il se calme. Le chien, désespéré, a finalement amené Sucrou Bostepé à la maison de sa maîtresse qui était Nicole Brown. C'est là que l'homme a fait une macabre découverte et cette soirée-là fut le commencement de l'une des affaires criminelles les plus importantes aux États-Unis. Joyeux Noël! Je sais que c'est vraiment pas une vidéo dans le thème de Noël, c'est pas heureux du tout, c'est pas joyeux. Mais ça va être la vidéo longue du mois et en même temps votre cadeau de Noël, ça a été une des vidéos qui m'a demandé le plus de recherches. J'ai passé énormément de temps sur cette vidéo, donc voilà, joyeux Noël! Donc juste pour vous avertir, ça va être la vidéo longue du mois, donc vous savez comment ça fonctionne, il n'y aura pas de vidéo mercredi. Petit conseil avant de commencer, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi quand je regarde des vidéos sur Youtube, j'ai tendance à faire autre chose, je suis coupable de ça. Donc je vais regarder des vidéos sur Youtube en me maquillant, en faisant la vaisselle, bon. Donc je vous conseille vraiment de porter attention pour cette vidéo, il y a beaucoup de détails techniques, des noms, et moi je rentre vraiment vraiment en détail dans cette vidéo-là. J'ai beaucoup beaucoup d'informations et c'est vraiment facile de s'y perdre si tu fais autre chose en même temps. Donc à la limite, si t'es pas disponible en ce moment, réserve-toi cette vidéo-là pour vraiment y porter attention. Bon en fait, tu fais ce que tu veux, mais c'est un petit conseil parce que même moi en faisant mes recherches, en écrivant mon script, je trouvais que c'est vraiment une affaire difficile. L'affaire O.J. Simpson, c'est l'une des affaires criminelles les plus importantes aux États-Unis, mais surtout dans les plus médiatisés. Ça a été populaire pour plusieurs raisons, mais ça intriguait énormément pour trois questions qui revenaient beaucoup tout au long de l'affaire et du procès, soit la couleur de la peau, la question de la célébrité et de la violence domestique. Aussi, le procès de O.J. Simpson fut la première fois qu'on mettait des caméras et des journalistes dans la cour, donc durant le procès. Donc le procès était filmé en direct et ça, c'était l'une des premières fois qu'on faisait ça. Et ça a été assez incroyable et ça nous a aussi amené à nous demander quelle est la place des médias lors d'affaires criminelles comme ça, lors de procès criminels. Est-ce que les médias ont leur place? Est-ce que c'est une bonne idée qu'ils soient impliqués comme ça tout au long du procès? Et vous allez en juger par vous-même. Donc sans plus tarder, lançons-nous dans la vidéo. Comme je vous dis, ça risque d'être une vidéo assez longue, donc vous allez vous chercher peut-être un bon thé de Noël, une bûche de Noël. Bon, peu importe. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est né le 9 juillet 1947 à San Francisco. Il est surtout connu pour sa carrière de footballeur professionnel dans la NFL. Il a joué pendant 8 ans pour les Buffalo Bills et de 1978 à 1979, il a joué pour les 49ers. Il avait 31 ans à l'époque qu'il a joué pour les 49ers. Sans entrer dans les détails techniques de football que je connais aucunement, il a vraiment bâti beaucoup de regards. C'est pour ça qu'il était adoré. Ça a été comme dans les meilleurs joueurs à son époque. Donc O.J. était excellent dans ce qu'il faisait, mais surtout très adoré du public. C'est dans les années 80 que O.J. a décidé de prendre sa retraite du football et de se concentrer sur sa carrière d'acteur qui n'est pas si difficile quand il est déjà une célébrité. De faire le switch de footballeur professionnel à acteur professionnel n'était pas si compliqué pour O.J. Simpson qui était adulé par ses fans. Ça a été l'un des premiers athlètes noirs à avoir une aussi grosse carrière au cinéma. C'était vraiment un big deal. À l'âge de 19 ans, soit en 1977, O.J. Simpson s'est marié pour la première fois à une jeune femme du nom de Marguerite L. Whitley. Ensemble, ils ont eu trois enfants, dont un qui malheureusement est décédé à l'âge de un an. Il s'est noyé dans la piscine de la famille. C'est en 1977, à l'âge de 30 ans, que O.J. Simpson a connu la belle Nicole Brown, qui était une jeune serveuse de 18 ans dans un bar de Beverly Hills. Tout de suite, ce fut le coup de foudre entre O.J. et Nicole. Même si O.J. était marié et que sa femme était enceinte, O.J. et Nicole se sont fréquentés pendant deux ans. Donc, il a trompé sa femme pendant deux ans jusqu'en 1985, où il a demandé le divorce et il s'est enfin marié avec Nicole. Nicole Brown est née le 19 mai 1959 en Allemagne, mais elle a vécu toute sa vie en Californie. En se mariant à O.J. Simpson, tout de suite, la vie de Nicole a chamboulé. Elle l'a déménagé dans le gros manoir d'O.J. Simpson. Et aux yeux de tous, c'était vraiment le couple parfait. Donc, elle est vraiment passée de serveuse que, bon, je sais pas si elle a gagné beaucoup d'argent, à une femme au foyer, mariée à l'un des hommes les plus riches à l'époque. Donc, ensemble, il y a eu deux enfants, soit Sidney et Justin. Par contre, le couple O.J. Simpson et Nicole Brown étaient loin d'être parfaits. À plusieurs reprises, la police a été appelée dans des cas de violence conjugale où O.J. maltraitait Nicole. Mais ça, on va en parler un petit peu plus tard. Le couple s'est divorcé en 1992. Nicole s'est pris un appartement sur Bundy Drive. Et O.J. est resté dans leur maison sur le Rockingham Avenue. Même après le divorce, le couple avait encore beaucoup de problèmes. O.J. était très jaloux. Il n'acceptait pas que Nicole se rebâtisse une nouvelle vie. Même qu'une fois, Nicole s'est rendue dans un refuge pour femmes battues. Et elle a un peu raconté ce qu'il vivait. En fait, O.J. Simpson la stalkait. Et même qu'elle s'était rendue compte qu'il avait volé ses clés de maison. Fait qu'il a laissé vraiment pas vivre sa vie. Donc, même après le divorce, c'était loin d'être la joie pour Nicole. Donc, on va revenir à la nuit du 13 juin 1994. Il y a environ minuit quand Sucrou fait la macabre découverte. Et en même temps, il y a une voiture de police qui faisait de la patrouille dans le secteur. Donc, il fait signe à la police pour qu'ils viennent voir la scène. Nicole Brown, 35 ans, est retrouvée pieds nus, face contre le sol, dans les escaliers qui menaient à son appartement. Il y a énormément de sang. Elle a été poignardée à plusieurs reprises à la tête et son cou a été tranché. Non loin de Nicole, il y a un homme non identifié qui était tendu. Lui aussi, il est mort. Donc, ça n'a pas été long qu'on ait reconnu Nicole Brown Simpson. Même, genre, dès qu'on l'a vu, on a su que c'était elle parce que c'était une célébrité. Donc, bien vite, d'autres policiers sont appelés en renfort et on sécurise la scène de crime. Bien sûr, la première chose à laquelle on a pensé en voyant Nicole Brown, c'est O.J. Simpson. Faut l'avertir parce que c'est son ex-fan. Donc, on se présente chez O.J. Simpson. Il n'est pas chez lui. En fait, il vient juste de prendre un vol pour Chicago. Son vol était à 23h45. Il y allait à Chicago pour jouer une partie de golf avec des représentants de la compagnie Hertz. Pour l'affaire O.J. Simpson, le plus essentiel, c'est vraiment la scène de crime et le rapport de ta petite. Soyez attentifs, je vais vraiment tout vous décrire ça. Il y a des images très graphiques des cadavres qui sont sur Google, que vous savez, je ne vais pas les mettre dans ma vidéo. Mais, on dirait que moi, j'ai trouvé ça important de les regarder. Je ne vous encourage vraiment pas à le faire, mais j'ai trouvé ça important de regarder Nicole de la manière sauvage qu'elle a été assassinée pour bien comprendre la gravité des gestes qui ont été commis. Et pour voir l'ampleur de cette affaire criminelle, j'avais besoin de... en tout cas, j'avais besoin de vraiment comprendre ce qui s'est passé. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais bon. Donc, je vais lire les détails suivants pour vraiment rien manquer. Donc, ça se peut que je ne regarde pas la caméra. Donc, premièrement, ce qu'on remarque sur la scène de crime, c'est qu'il y a énormément de sang et Nicole baigne dans son sang, mais étrangement, ses pieds sont propres. Donc, ce que ça nous dit, c'est que Nicole a probablement été assassinée en descendant des escaliers. Elle a été poignardée à plusieurs reprises, mais c'est vraiment son cou tranché qui l'a achevé. On remarque que sa tête est presque décapitée. Donc, sûrement que le meurtrier l'a pris comme ça pour ensuite lui trancher le cou. Sous le corps de Nicole, on a retrouvé un menu de restaurant qu'elle tenait probablement entre ses mains au moment du meurtre. Aussi, on remarque que la barrière pour accéder aux escaliers est grande ouverte et qu'elle n'a pas été forcée. Donc, Nicole a dû ouvrir la porte à la personne où la personne avait les clés. Dans sa maison, il y avait un bol de crime de l'acier qui fondait. Sa baignoire était pleine d'eau et des chandelles étaient allumées. Ce qui, honnêtement, moi, ça m'a brisé le cœur de savoir ces détails-là. Donc, ses enfants étaient couchés en eau et elle voulait juste se faire une petite soirée relax avec sa crème glacée, avec des belles chandelles. Elle voulait prendre un bon bain chaud et ça a vraiment juste humanisé la victime. Ça m'a vraiment fait de la peine. Un autre truc qui m'a fait beaucoup de peine, c'est que les enfants dormaient au moment des meurtres. Et quand on a récupéré les enfants, il a fallu qu'ils passent par la scène de crime. plein de sang, leur mère est encore là. Donc, il a fallu qu'on leur cache le visage pour pas qu'ils voient leur mère morte. Ça me donne le frisson juste parler de ça. C'est vraiment horrible. L'homme non identifié, c'est Ron Goldman, un jeune homme de 25 ans. Il est acteur à temps partiel et sinon, il travaille comme serveur au restaurant le Messaluna. Ron et Nicole se voient beaucoup. Ils vont prendre des cafés ensemble, sont comme nouvellement amis. Mais selon les dires des proches, leur relation était purement platonnée. Ron a été aussi poignardé à plusieurs reprises au cou et à la poitrine. Il y a des blessures aux mains et ses chaussures ont des coups au-dessus. Ce qui veut dire que probablement qu'il a essayé de se défendre en donnant des coups de poing ou des coups de pied au meurtrier. Nicole aussi, je l'ai pas dit, mais elle avait des blessures aux mains. Donc aussi, sûrement qu'elle a essayé de se défendre comme ça. Près de Ron, on a retrouvé son padgette, ses clés de voiture, mais aussi une enveloppe avec des lunettes. Ça, on va y revenir. Mais aussi, deux indices super importants qui vont être très déterminants dans cette enquête. On a retrouvé un bonnet en laine bleu ainsi qu'un gant en cuir extra large de la marque Eris Isotoner et on a déterminé que ces deux objets appartenaient au meurtrier. Avec la quantité de sang, on a pu remarquer que l'assassin, en s'éloignant de la scène de crime, il a laissé des traces de pas. Donc, on a pu prélever comme une empreinte de chaussures pleines de sang. Et à côté des traces de pas, il y avait des petites gouttes de sang sur le sol. Donc aussi, on a pu déterminer que l'assassin s'était probablement blessé durant les meurtres du côté gauche. Les traces de pas étaient très larges, donc de pointure 12. Et c'était un motif très rare. Sur le coup, on ne l'a pas su, mais on l'a su par après. Ça provient des chaussures italiennes très chères. Ça a des Bruno Magli Lorenzo qui, apparemment, seulement 29 paires ont été vendues aux États-Unis. Donc, ça limite vraiment notre bassin de coupables potentiels. Le meurtrier a laissé beaucoup, beaucoup d'indices sur la scène de crime. Donc, c'était clairement le travail d'un amateur. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Après la découverte des cadavres, des policiers se sont rendus chez O.J. Simpson qui habitent sur l'avenue Rockingham. Donc, je vais dire beaucoup ça. Rockingham, c'est chez O.J. Simpson. Et Bondi, c'est chez Nicole. Parce qu'il y a quand même des éléments dans chacune des maisons qui est importante. Donc, on est allé à Rockingham pour aviser O.J. Simpson non seulement du meurtre de son ex-femme mais aussi que ses enfants étaient à la station de police et on avait besoin qu'ils aillent les chercher. Mais comme je vous ai dit plus tôt, O.J. Simpson n'était pas chez lui. Il était à Chicago. En arrivant sur place, on a remarqué que la camionnette de O.J. Simpson, qui est une bronco blanche, était stationnée sur l'avenue Rockingham mais dans un angle bizarre comme si, admettons ça c'est le trottoir, elle était comme ça. Fait que sûrement que la personne qui a conduit la voiture l'a vraiment stationnée en vitesse. Mais le plus important, c'est que sur la poignée de porte de la voiture, il y avait du sang et il y avait aussi des gouttes de sang qui menaient de la voiture jusqu'à la maison de O.J. Simpson. En voyant ça, les détectives ont dit, ok peut-être que O.J. est blessé donc il faut vraiment aller vérifier qu'il va bien. Surtout que son ex-femme vient d'être abattue. Là on se dit, ok peut-être que O.J. lui-même a été abattu également. Donc les détectives sur place qui se nomment Van Hatter et Furman sont entrés dans la résidence de O.J. Simpson sans mandat de réquisition parce que les circonstances faisaient qu'il fallait vraiment qu'ils vérifient que O.J. était en sécurité. Et là je vous dis, le nom des détectives Van Hatter et Furman c'est aussi, retenez-le bien parce qu'on va y revenir. Aussi je veux juste préciser qu'à ce moment-là, on craignait pour la sécurité de O.J. mais en aucun cas O.J. Simpson était suspect. Ok, parce qu'on a Nicole, un homme random qui ont été assassinés et en aucun cas O.J. est un suspect parce qu'il est supposé être à Chicago. Sur la propriété de O.J. Simpson, il y avait une petite chambre de visite et O.J. l'allouait à un de ses amis. Alors c'est pas vraiment un ami, c'est plus une connaissance du nom de Kato Kaelin. Les policiers l'ont interviewé brièvement parce que là, l'ex-femme d'O.J. a été assassinée et on retrouve des traces de sang chez O.J. Donc bien sûr, on va demander à l'homme qui est sur place s'il y a quelque chose à déclarer. Il dit que vers 22h50, il a entendu comme un bang dans le mur de sa chambre. Ce qui indiquait que O.J. Simpson était probablement chez lui vers 22h50. En entrant dans la maison de O.J., encore là, il n'y a pas de mandat de perquisition. On remarque qu'à l'intérieur de la maison, il y a des petites gouttes de sang et c'est là qu'on retrouve le deuxième gant en cuir, la main gauche, qui matchait avec le gant en cuir retrouvé chez Nicole. C'est le détective Furman qui a découvert le deuxième gant en cuir. C'est vraiment, vraiment incriminant, si vous voulez mon avis. C'est en faisant ces découvertes, donc le sang, le gant, que les policiers ont tout de suite obtenu un mandat de perquisition. Ça s'est fait vraiment rapidement et ils ont pu commencer à fouiller la propriété de O.J. Simpson. La procureure, la fameuse Marcia Clark, qui a été la procureure tout au long du procès, était sur place lors de la fouille pour voir que tout le monde faisait bien leur travail. Elle a trouvé ça étrange en pénétrant dans la maison, le manoir de O.J. Simpson, parce que partout dans la maison, il y avait plein de photos de O.J. et son ex-femme, alors que ça fait deux ans qu'ils sont divorcés. C'est assez étrange. Et même sous le matelas de O.J., il y avait un cadre d'une photo de lui et son ex-femme. C'est un peu étrange. Quand on appelle O.J. pour l'informer du meurtre de son ex-femme, il est à Chicago. Il est assez choqué en recevant la nouvelle. Il prend le premier vol pour Los Angeles. Et en arrivant, on lui passe les menottes pour l'amener au poste de police pour l'interroger. Et là, on est encore le 13 juin, donc comme vous pouvez voir, tout ça s'est fait vraiment rapidement. Ça s'est fait dans la même journée. En arrivant au poste de police, on prend son ADN, quelques photos, et on l'interroge rapidement, trop rapidement. Quelques trucs étranges. Premièrement, O.J. n'est pas accompagné de son avocat. Pourtant, son avocat était sur les lieux. Mais il a dit non, je vais le laisser aller tout seul. Ça, c'est bizarre. On remarque toutefois qu'O.J. est blessé à la main gauche. Il y a un bandage autour de sa main. On lui demande comment il s'est fait ça. Il dit qu'il s'est blessé à Chicago. Mais là, on lui demande, ok, mais comment ça il y avait du sang sur ta poignée de porte de voiture. Et là, O.J. s'est tout de suite repris en disant, Ah, en fait, je me suis rendu compte que je m'étais blessé à Chicago. Bien joué. Après quelques questions, seulement 32 minutes, on a laissé partir O.J. Simpson, ce qui est très ridicule si on parle d'un double meurtre et le suspect numéro 1 est devant toi. Et là, tu lui poses juste 30 minutes de questions. Ça n'a pas de sens. On a partenaire, Detective Lane. On a partenaire, on a partenaire, on a partenaire. On a partenaire, on a partenaire, on a partenaire, on a partenaire. On a partenaire, on a partenaire. C'est-à-dire, on a partenaire. C'est-à-dire, on a partenaire. Il a eu beaucoup de poids dans cette affaire-là. Et vous n'avez même pas idée à quel point. Donc, en le laissant partir chez lui, les policiers ont fait quand même une grave erreur. Parce que, pensez-y bien, si O.J. Simpson est le coupable, en retournant chez lui, il peut détruire des preuves très importantes à l'enquête. Il peut s'enfuir. Ou il peut même intimider des témoins importants. Il peut les intimider, leur offrir de l'argent. Donc, en libérant O.J., on a fait vraiment une grave erreur. Le 14 juin, donc juste le lendemain des meurtres, on a reçu les résultats des tests. Les gouttes de sang retrouvées près des traces de chaussures. Donc, les petites gouttes de sang, là, on avait les traces de pas, des petites gouttes de sang. Les gouttes de sang appartenaient à O.J. Aussi, sur le gant retrouvé chez O.J. Simpson, pas celui retrouvé chez Nicole, là. Celui retrouvé chez O.J., il y avait une tâche de sang dessus. On a fait un test pour savoir d'où provenait le sang. Et ça nous indiquait que le sang provenait probablement des deux victimes. Donc là, pour des tests ADN, des tests de sang, ça nous dit pas, c'est genre O.J. Simpson. Non, c'est que, c'est des facteurs déterminants, donc le type sanguin et tout. Donc, en faisant les prélèvements sur la goutte de sang qui était sur le gant, le sang qui est là peut appartenir à Ron et Nicole. Mais t'sais, il n'est pas écrit Nicole et Ron, là. T'sais, ça dit que les deux victimes avaient tel type sanguin qu'on a retrouvé sur le gant retrouvé chez O.J. Bon, je sais pas si vous me suivez. Donc, on avait enfin une excellente raison d'arrêter O.J. Simpson, mais on l'a pas arrêté parce que, selon son avocat, O.J. avait un très bon alibi, soit qu'il était à Chicago au moment des meurtres. Mais c'était pas du tout un bon alibi parce que le vol pour Chicago partait à 23h45. Si on avait retrouvé l'écart à minuit, bien O.J. aurait en masse eu le temps de commettre les meurtres et quand même pouvoir prendre son vol pour Chicago. Donc là, on va établir une ligne du temps ensemble pour vraiment comprendre qu'en effet, O.J. aurait pu commettre les meurtres. Donc, la soirée du 12 juin, Nicole est allée manger au resto avec sa famille parce que sa fille Sydney venait juste d'avoir un récital de danse. Donc, elle avait un spectacle de danse et après, sont allées manger au Messaluna, justement, où travaillait Ron Goldman. Le groupe est parti entre 20h30 et 21h. Là, on n'est pas sûr de l'heure, mais quand même. Et en partant, Nicole a oublié ses lunettes sur la table du restaurant. Donc, c'est après son corps de travail que Ron est allé porter les lunettes de Nicole chez elle vu qu'elle était amie. On sait que Ron a été vu pour la dernière fois entre 21h30 et 21h45, sa manager l'a vu en train de quitter le restaurant. Donc, on sait que les meurtres ont pu avoir lieu entre 21h30 le plus tôt, là, parce que, bon, à peu près 21h30 jusqu'à 23h30 où le voisin de Nicole a retrouvé le chien en sang. Donc, bon, ça nous laisse une fenêtre de temps de deux heures. Donc, comme vous pouvez voir, O.J. aurait entièrement eu le temps de commettre les meurtres. Aussi, on est pas mal sûr que Ron Goldman s'est fait assassiner par O.J. Simpson parce qu'il était vraiment au mauvais endroit au mauvais moment. Il n'y avait pas de relation avec Nicole. En fait, on pense que O.J. voulait tuer Nicole et Ron était là, donc il l'a tué lui aussi. Bien là, je dis O.J., le meurtrier, mais bon, en tout cas. Donc, Ron, en gros, c'était pas mal plus un dommage collatéral qu'autre chose, tristement. Aussi, il y a un voisin de Nicole qui écoutait les nouvelles à la télévision à 22h. Donc, les nouvelles ont commencé à 22h et il était là pour le début des nouvelles. Et toute l'heure, il a entendu un chien aboyer sans cesse. C'était vraiment d'une manière incontrôlable. Et il pense que les aboiements ont commencé entre 22h15 et maximum 22h30. Et on pense que c'était le chien de Nicole qui a aboyé pendant une heure au moment des meurtres de sa maîtresse. Donc, on est pas mal sûr que les meurtres ont eu lieu entre 22h15 et 22h30. Et si on considère que Kato, Kaylin, donc le gars qui habite chez OJ, a entendu des coups dans le mur à 22h50, on peut croire que OJ était déjà de retour chez lui à 22h50. En interagissant, Kato nous a donné des indices importants. En fait, il a entendu les coups dans le mur à 22h50 et il est comme sorti de la chambre, sorti de la maison pour voir qu'est-ce qui se passait. Il était comme dehors avec une lampe de poche et c'est là qu'il a vu une limousine stationnée devant la maison. Donc là, on a une limousine à repérer. C'est vraiment intéressant. Écoutez ça. Donc, le chauffeur de limousine nommé Alan Park, il a vraiment un témoignage super intéressant et super crédible. Donc, Alan Park, il avait un contrat, il devait aller chercher OJ Simpson à Rockingham à 22h45 pour l'amener à l'aéroport. Alan Park, qui est très prévoyant, est arrivé sur place 20 minutes avant l'heure, donc à 22h20, 22h25 pour être sûr d'avoir la bonne adresse. Il a attendu quelques temps dans sa voiture. À 22h40, il est allé sonner chez OJ pour l'avertir de son arrivée. Il n'a pas eu de réponse. Durant les 10 minutes suivantes, il a sonné à plusieurs reprises chez OJ sans obtenir de réponse. Vers 22h50, 5 minutes après l'heure qu'il avait dit à OJ, Alan Park était comme dans une impasse. Donc, il a dit qu'est-ce que je fais? Il a appelé son patron pour lui demander des conseils, des instructions. Est-ce que je pars? Qu'est-ce que je fais? Il était en ligne avec son patron pendant 3-4 minutes quand il a vu un homme blanc avec une lampe de poche en train de regarder devant la maison de OJ Simpson. C'était Kato Kaelin qui venait juste entendre des coups dans le mur. Donc là, la ligne du temps match vraiment bien. Presque au même moment, Alan a vu un homme noir très grand en train de longer l'allée et de rentrer par la porte principale de la maison de OJ. Donc, Alan a vu l'homme. Il a dit OK, c'est OJ qui vient juste d'arriver. Donc, il est allé sonner à nouveau. Il devait être 22h55 maximum quand Alan Park cognait à nouveau et là, OJ a finalement ouvert la porte. Il a dit excuse-moi, j'étais dans la douche. C'est pour ça que je n'ai pas répondu avant. Mais Alan Park savait très bien qu'OJ mentait parce que ça faisait genre 30 minutes qu'il était là. Il n'y avait pas eu de réponse et il venait juste de voir OJ rentrer chez lui. Je ne sais pas si vous me suivez. Durant le trajet jusqu'à l'aéroport, OJ s'est plaint tout le long qu'il avait très chaud. Il a même parti l'air climatisé. Il a descendu sa fenêtre. Pourtant, c'était comme une température assez fraîche pour cette journée-là. C'était même hors des températures normales de saison. Alan Park a trouvé ça bizarre qu'OJ ait tant chaud. Pour récapituler, si Nicole et Ron se sont fait tuer à 22h10 ou même aussi tard que 22h40, ça donnerait quand même entièrement le temps à OJ de retourner chez lui et de répondre à Alan Park, le chauffeur de limo, à 22h55. Même s'il a commis les meurtres à 22h40, peut-être que ça l'a pris 10-15 minutes, il a quand même le temps de rentrer chez lui pour 22h55. Donc, théoriquement, OJ Simpson n'avait pas d'alibi. Il a fait passer un test détecteur de mensonges, le polygraphe. Il a eu un résultat de moins 22. Il a échoué à chacune des questions concernant le meurtre. Mais même à ça, on ne l'a pas arrêté. Donc, les meurtres ont eu lieu dans la nuit du dimanche au lundi. Et dès le mardi, OJ a engagé un avocat qui était Robert Shapiro. C'est l'un des meilleurs avocats de la Californie, là, vraiment. Évidemment, dès le lendemain des meurtres, OJ est traité pour dépression majeure. Il est suicidaire et ça ne va pas bien du tout. Donc là, les policiers ont rassemblé assez de preuves pour arrêter OJ Simpson pour meurtre au second degré. On avertit Robert Shapiro, l'avocat de OJ, pour lui dire que, bon, vendredi le 17 juin, on va arrêter OJ Simpson, on va le mettre en prison. Présentez-vous au poste de police pour 11h. Le jeudi soir, OJ est dépressif, il va vraiment pas bien parce qu'il sait que dès le lendemain, il va être arrêté et mis en prison. Il passe donc toute la nuit chez son meilleur ami, nul autre que Robert Kardashian qui est le père de Kim Kardashian et tout. Vers 9h30, le vendredi matin, Robert Shapiro se rend chez Robert Kardashian justement pour aller préparer OJ pour son arrestation. OJ est suicidaire, il a mis en ordre son testament, il écrit une lettre à sa mère, à sa petite amie du moment et à chacun de ses enfants. Dans les lettres, il proclame son innocence en lien avec les meurtres de Nicole et Ron. Vers 11h, quand OJ ne se présente toujours pas au poste de police, en fait, son docteur dit qu'il n'est pas apte à se faire arrêter tout de suite. Les détectives disent bon, on va arrêter de rire de nous. Donc, il se présente chez Robert Kardashian pour aller arrêter OJ. Il y a plus de 1000 journalistes à l'extérieur de la maison, il y a même des hélicoptères au-dessus de la maison, tout le monde attend l'arrestation de OJ Simpson. Mais pendant ce temps-là, OJ et un de ses amis Al Crowlings réussissent à s'enfuir et ils partent avec la voiture de Al Crowlings qui est aussi une bronco blanche comme la voiture de OJ. C'est à 13h50 qu'on annonce à la télévision nationale qu'OJ Simpson est déclaré officiellement comme un fugitif et on a des bonnes raisons de croire qu'il va se suicider. À 17h51, OJ a fait un appel au 911 donc on a pu retracer le téléphone qui provenait de Santa Ana donc il était présentement en Santa Ana. À 18h21, il y a un homme de Orange County qui a appelé la police il dit ok je viens de voir une bronco blanche qui est conduite par Al Crowlings et dans la voiture il y a OJ Simpson également. Donc on sait qu'OJ est maintenant rendu à Orange County. Donc on réussit à le traquer bien vite. À 18h45, il y a une voiture qui réussit à s'approcher de la voiture et on ordonne à Al Crowlings de se ranger sur l'accotement pour pouvoir arrêter OJ. Mais là, Crowlings crie au policier genre restez loin, OJ a son fusil sur la tempe et il menace de se suicider si j'arrête de rouler. C'est pour ça que tout le long il était en fuite en fait OJ menaçait de se suicider fait que là, ah, il ne fallait pas se ranger sur l'accotement. C'est pourquoi ils ont été comme ça sur la route aussi longtemps. Donc là, les policiers ne voulaient pas trop s'approcher de la voiture de peur que OJ se suicide mais il faut quand même le suivre de loin pour être sûr qu'on ne perd pas. Donc il y avait plus d'une vingtaine de voitures de police qui suivaient OJ. Le tout était diffusé en direct à la télévision. Il y avait neuf hélicoptères de station de TV qui suivaient la poursuite. Ça a été l'un des moments télévisuels les plus importants aux États-Unis. Juste pour vous donner une petite idée, il y a eu 95 millions de personnes qui regardaient la poursuite en direct alors que le dernier Super Bowl, il y a eu 90 millions de personnes qui ont regardé le Super Bowl. Donc c'était vraiment un moment assez incroyable. Même que les ventes de pizza chez Domino's ont tellement grimpé cette journée-là plus que le Super Bowl, c'est vraiment fou parce qu'on se disait OK, est-ce que OJ va se suicider? C'est incroyable. Il y a des gens qui se plaçaient en bordure de l'autoroute avec des pancartes qui disaient à OJ Simpson s'il te plaît, rends-toi à la police, on va être derrière toi alors que d'autres pancartes disaient go OJ, genre on l'encourageait à fuir encore plus. Tout au long de la poursuite, il y a le détective Tom Lynch qui appelait OJ sans cesse sans avoir de réponse et à un moment, OJ a répondu donc là, Tom a dit là, jette ton fusil par la fenêtre, fais ça pour le bien de ta mère et de tes enfants. Et là, OJ, il a dit je m'excuse, genre je m'excuse de ne pas m'être rendu à la police plus tôt, le seul qui mérite c'est moi. C'est on dirait qu'il avouait quasiment qu'il était le coupable mais bon, je vous fais écouter l'extrait. Just let me get to my house. Okay, we're going to do that. I swear to you, I'll give you what I'll give you me, I'll give you my whole body. Okay. I just need to get to my house wherever I live with the cold. We're going to do that. Just throw the gun out the window. I can't do that. We're not going to bother you. We're going to let you go up there. Just throw it out the window. Please, you're scaring everybody. OJ, you there? This is for me. This is not to keep you guys away from me. This is for me. I know that. Nobody's going to hurt you. OJ a demandé de parler à sa mère au téléphone et il a dit si je réussis à parler à ma mère je vais me rendre à Rockingham à 20h pour que vous puissiez m'arrêter. Il s'est rendu à Rockingham pour 20h où il y avait 27 officiers de la SWAT qui l'attendait. Quand on a fouillé sa voiture, la Bronco de son ami, on a retrouvé 8000$ en argent comptant, des vêtements, un fusil, un passeport américain, des photos de la famille de OJ et une fausse moustache. Fait que c'est clair qu'OJ pensait comme refaire sa vie ailleurs. qu'est-ce que c'est clair ? Donc l'audience préliminaire a eu lieu le 20 juin, donc trois jours après son arrestation. OJ Simpson a plaidé non coupable au meurtre de Nicole Brown et de Ron Goldman et le procès officiel allait commencer le 23 janvier 1995. Donc le procès c'était The People versus OJ Simpson. The People c'est le procureur qui s'en occupe là. Donc le procureur compte la défense OJ Simpson. OJ avait engagé les meilleurs avocats de la Californie parce qu'évidemment il y avait beaucoup d'argent et on a surnommé son équipe d'avocats de Dream Team parce qu'il y avait vraiment une équipe de requins. Alors que la procureure c'était Marcia Clark et son équipe c'était vraiment difficile parce que bon c'était Marcia vraiment contre OJ Simpson et son équipe d'avocats qui ont un égo surdimensionné et en fait en tout cas je vais vous montrer dans tout moi j'ai lu le livre de Marcia Clark et c'est vraiment c'est fou là tout ce qu'elle a vécu en tant que femme durant ce procès là c'était vraiment horrible. En fait la stratégie de la défense c'est que les avocats de OJ Simpson ont vraiment joué la carte du racisme pour leur défense soit que les policiers du LAPD auraient manipulé la scène de crime pour incriminer OJ Simpson ce qui est complètement ridicule on sait pas vraiment pourquoi il ferait ça il y aurait aucune raison de faire ça et Marcia Clark elle a joué la carte de la violence conjugale en fait qui se termine en meurtre parce qu'en fait elle a pas joué n'importe quelle carte c'est vraiment ça c'est le féminicide d'une femme qui s'est fait abuser pendant plusieurs années par son mari avec une histoire de meurtre aussi connue c'était assez difficile de sélectionner des membres du jury parce qu'ils étaient presque tous déjà au courant de l'affaire mais aussi c'est que plusieurs d'entre eux vénéraient OJ Simpson donc ça nous prenait des gens qui vénéraient pas OJ Simpson pas qu'ils détestaient non plus mais des gens qui étaient comme juste indifférents la célébrité de OJ on leur a préparé comme une longue liste de questions et chacun des futurs membres du jury fallait qu'ils répondent de manière très honnête puis c'était des questions genre as-tu déjà été abusé par ton conjoint parce que si toi t'as déjà vécu de la violence conjugale ça peut comme teinter ton opinion aussi as-tu déjà été arrêté par la police de Los Angeles le LAPD parce que si t'as une opinion négative de la police de Los Angeles ça aussi ça peut teinter ton opinion est-ce que t'es fan de OJ Simpson parce que c'est aussi si t'es fan de OJ c'est sûr que tu vas pas décider qu'il est coupable je sais pas si vous me comprenez aussi il fallait déterminer si le jureur ou le potentiel jureur était un bon parti s'il était bien informé de l'actualité s'il avait un bon sens du jugement s'il faisait juste lire ses nouvelles sur Facebook bon ça existait pas à cette époque Facebook on se disait bon cet homme là est-ce qu'il est capable de comprendre une situation complexe comme celle-ci donc on leur posait d'autres questions par exemple c'est quoi ta principale source d'information est-ce que t'as déjà demandé un autographe à une célébrité ça veut dire que tu vénères les célébrités si tu demandes des autographes c'est probablement sûr que tu vas être refusé ou est-ce que t'as déjà écrit à une célébrité ça aussi ça en dit long dans un procès comme celui-ci et aussi les avocats ont tout de suite remarqué que la couleur de la peau du jureur déterminait son jugement puis c'était systématique là c'était à 100% du temps les blancs croyaient que OJ Simpson était coupable alors que les noirs croyaient qu'il était innocent et c'était toujours ça c'était vraiment fou donc ça a été un long processus très pénible pour trouver les membres du jury qui allaient déterminer si OJ Simpson était coupable ou non à la fin on s'est ramassé avec une femme blanche un homme blanc deux hispaniques six femmes noires et deux hommes noirs donc c'est assez difficile d'ignorer la question raciale avec un jury comme ça parce que comme je vous dis la couleur de la peau déterminait beaucoup le jugement qu'allait avoir la personne à cette époque je ne dis pas que c'est toujours comme ça mais dans ce procès là c'était vraiment incroyable donc le procès a commencé le 23 janvier 1995 il y avait des millions et des millions de téléspectateurs qui ont regardé le procès en direct donc pour commencer je vais établir les preuves qu'on a contre OJ je vais faire comme une liste puis c'est assez incroyable vous allez voir puis encore là il faut que je lise vu que c'est des détails assez importants donc les preuves du procureur qui vont prouver que OJ Simpson est coupable donc il y en a énormément donc premièrement on a les gouttes de sang qu'on a retrouvées chez Nicole donc on a les gouttes de sang retrouvées à l'extérieur du condo de Nicole ça correspondait à OJ Simpson en fait ça marche par marqueur génétique en fait le sang retrouvé il y avait seulement 0.05% de la population qui possédait ce sang-là c'est soit une personne sur deux sang et OJ avait ce marqueur génétique donc ça vous donne une bonne idée je vous rappelle qu'on a retrouvé aussi des gouttes de sang chez OJ les gouttes de sang retrouvées chez OJ et sur la poignée de porte de la Bronco de la voiture de OJ appartenait à OJ Simpson le gant retrouvé chez Nicole il y avait du sang sur le gant qui appartenait également à OJ Simpson le gant retrouvé chez OJ Simpson il y avait du sang qui appartenait à OJ à Ron et à Nicole sur le gant chez Nicole je vous rappelle qu'on a retrouvé des traces de pas avec une empreinte de la chaussure ça provenait de chaussures de pointure 12 comme OJ Simpson dans le lavabo de la salle de bain qui était dans la chambre de OJ Simpson et dans la douche on a retrouvé du sang donc on pense que OJ s'est probablement lavé en vitesse avant de partir à l'aéroport les tests ont montré que c'était positif en fait il y avait des traces de sang dans l'eau qui avait coulé dans le lavabo et dans la douche mais on n'a pas fait de test assez approfondi donc le sang pouvait aussi provenir de la rouille comme en tout cas on n'a pas pu amener ça en cours pour prouver que c'était du sang en fait quelques jours avant les meurtres OJ a acheté un couteau à un homme du nom de Jose Camacho c'est un témoin très solide très crédible mais après avoir fait son témoignage il a vendu son témoignage dans un magazine à potins pour 10 000$ donc le témoignage n'était plus vraiment valide en cours donc le procureur a décidé de pas amener ce témoignage là en cours parce que la défense aurait pu dire ok mais ton témoignage n'est pas crédible parce qu'il a vendu son histoire mais bon le fait est que OJ aurait apparemment acheté un couteau à cet homme quelques jours avant les meurtres je vous rappelle qu'on a retrouvé un bonnet en laine bleue sur la scène de crime on aurait retrouvé des cheveux de OJ Simpson dans le bonnet ainsi que des fibres du tissu à l'intérieur de la voiture de la Bronco il y a comme un tissu il y a comme des petites fibres et on aurait retrouvé ces fibres sur Ron Goldman et en fait toute la question du motif pourquoi OJ aurait tué Nicole en fait comme je vous ai dit il y a une grosse historique de violence conjugale entre OJ et Nicole en automne 93 Nicole a appelé le 9-1 parce qu'elle était en grosse dispute avec OJ et il y avait comme tout détruit elle avait les portes françaises chez elle et il a tout détruit les portes françaises on a même un extrait de l'appel 9-1 que je vais vous faire écouter tout de suite oh OK wait a minute what's your name Nicole OK Is he's a sportscaster or whatever Oui, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est assez horrible, on voit que Nicole était clairement terrifiée et quand les policiers sont arrivés sur place, O.J. était incontrôlable, il faisait juste crier que Nicole avait fréquenté d'autres hommes. Une autre fois, alors que O.J. et Nicole étaient dans un hôtel à Las Vegas, O.J. s'est fâché contre Nicole, il l'a attrapé par les cheveux comme ça et l'a tiré dans le corridor à l'extérieur de la chambre d'hôtel. Elle est restée à l'extérieur de la chambre pendant presque une heure, elle était à moitié nue, elle pleurait jusqu'à temps qu'un gardien de sécurité la voit et vienne la secourir. Une autre fois, avant que leur fils Justin naisse, Nicole avait comme vu dans le tiroir de sous-vêtements d'O.J. une petite boîte de bijoux qui contenait des bouts d'oreilles en diamant. Comme l'anniversaire de Nicole s'en venait, elle a dit « Ok, c'est un cadeau de surprise pour moi, le mieux est la petite boîte là ». Quand à son anniversaire, elle n'a pas reçu les bijoux, elle a dit « Ok, il y a quelque chose d'étrange ». Elle avait des doutes que O.J. à cette époque fréquentait genre un maniquin de New York et quand elle a vu la photo de la femme maniquin qui portait les bouts d'oreilles en diamant qu'elle avait vues, elle a confronté O.J. Simpson, il l'a battu à coup de poing, coup de pied et ensuite il l'a rebarré dans une garde-robe pendant plusieurs heures. Donc ça, c'est quelques épisodes parmi tant d'autres, mais O.J. était extrêmement violent avec sa femme. Et ça, la famille de Nicole Brown, les Browns, savaient très bien qu'O.J. était violent envers Nicole. Mais c'était vraiment bizarre, c'est comme si durant le procès, les Browns, il n'y avait jamais les procureurs. Tu sais, ta fille se fait assassiner, toi en tant que parent, tu vas tout faire pour mettre son assassin derrière les barreaux. Si le procureur te demande des documents, des informations, des photos, tu vas les trouver tout de suite. Si ça peut permettre de mettre l'assassin en prison. Mais non, il n'était pas du tout coopératif. Il disait, oui, oui, on va vous donner ça. Et il oubliait de donner des documents, il y a des témoignages qu'il ne disait pas au procureur. Mais il vendait leurs témoignages dans des magazines à potins. On ne comprend pas. Mais ce que le public ne savait pas, c'est qu'O.J. a considérablement aidé les Browns financièrement. C'est même O.J. qui a acheté une maison à la famille de Nicole Brown. Donc, je pense qu'il était comme réticent à mettre O.J. Simpson en prison, ce qui est ridicule. On pense que c'est peut-être ça ou qu'il avait peur de lui. On ne sait pas. Aussi, on a retrouvé un coffre-fort que Nicole avait à la banque. Le coffre-fort, bien sûr, elle l'avait ouvert à l'issue de son mari. On a retrouvé plein de lettres écrites par O.J. à Nicole, mais aussi de Nicole à O.J. Mais des lettres écrites par O.J., il s'excusait la fois qu'il avait battu. Il dit « Je m'excuse quand l'autre fois tu m'as refusé du sexe et je t'ai battu. » C'était des lettres très incriminantes. Aussi, on a retrouvé trois Polaroids de Nicole qui prenaient comme un selfie. Et on voyait, genre, elle était clairement battue. J'ai envie de mettre les photos. Fait que si vous n'aimez pas voir ça, ne regardez pas. Mais j'ai envie de les montrer. C'est trop choquant. Donc, c'est vraiment horrible de voir ça. Aussi, Nicole, elle avait un journal intime. En fait, c'était son avocat qui avait dit « Chaque fois que O.J. te néglige ou néglige tes enfants ou te bats, écris ça dans ton journal de bord. » Donc, on a retrouvé ce petit journal intime également. Et si on se demande pourquoi Nicole gardait toutes ses preuves, on dirait quasiment qu'elle savait qu'elle allait être victime de son mari. Comme si elle savait que O.J. allait finir par l'achever et elle voulait prouver qu'elle avait vécu de la vie pendant plusieurs années. Et que si elle mourait d'une manière étrange, c'était probablement O.J. Simpson le coupable. C'est assez faux toutes les preuves de violences conjugales qu'on avait contre O.J. Simpson. Et comme je vous dis, c'est clairement une histoire de violences conjugales qui finit en meurtre. Mais les avocats de la défense, les avocats de O.J., eux, voulaient jouer la carte du racisme. Et en effet, on peut se l'avouer, les hommes noirs dans le système de justice américain, pas juste américains, je le sais, même au Canada, en France, ils vivent beaucoup de profilage racial et ils sont très souvent pénalisés par le système de justice. Mais dans le cas de O.J. Simpson, il n'a jamais été pénalisé par la couleur de sa peau. C'était plutôt le contraire. À toutes les occasions que Nicole appelait la police et qu'elle avait peur de se faire tuer par son mari, O.J., jamais il y a eu de rapports de police qui ont été faits. Elle a dû appeler à plus de cinq reprises la police pour dire « C'est O.J. Simpson, il est en train de me battre, il va finir par me tuer. » Et la police laissait toujours ça passer. Ils n'ont jamais fait de rapports de police parce que c'était O.J. Simpson. Et O.J. était très charmeur. Il disait « Ok, je vais te signer une autographe pour ton fils. » Puis les policiers disaient « Bon, on n'a pas besoin de faire de rapports, c'est O.J. Simpson. » Nicole appelait la police mais il n'y a rien qui était fait contre elle. C'est fou comment le système de justice a laissé tomber cette femme-là, ça me bouleverse. Même Mark Furman, c'était le policier qu'on a accusé d'avoir manipulé la scène de crime. Même lui a déjà été appelé lors d'une dispute entre O.J. et Nicole. Il s'est rendu sur place et O.J. s'était disputé avec Nicole. Puis il avait donné un coup de poing dans la fenêtre de la voiture qui avait explosé. Et Mark Furman était sur place et il a décidé de ne pas arrêter O.J. cette soirée-là. Ensuite, on accuse le détective Mark Furman d'avoir manipulé la scène de crime pour arrêter O.J. Simpson. Mais s'il avait vraiment voulu arrêter O.J. Simpson, il l'aurait fait au moment de l'épisode de violence conjugale. Donc c'est très ironique et ça n'a pas vraiment de sens, cette défense-là, du profilage racial. En fait, l'argument numéro un de la défense, c'est que, bon, quand Mark Furman est arrivé sur la scène de crime chez Nicole, apparemment, il y avait deux gants. Il aurait pris l'un des gants et il l'aurait, on dit, planté. Il l'aurait placé chez O.J. Simpson pour l'incriminer, ce qu'on appelle « to plant evidence ». Et pourquoi on accusait Mark Furman ? En fait, Mark Furman, il avait une mauvaise réputation. En fait, il avait déjà dit des propos racistes à son psychiatre dans les années 80. Il disait souvent de « n-word », que je ne dirais pas ici. Fait qu'on a dit, ok, c'est un inspecteur raciste. C'est sûr qu'il veut faire arrêter O.J. Simpson parce que c'est un homme noir. Mais comme je vous dis, il y a eu plusieurs occasions d'arrêter O.J. dans le passé et il ne l'a pas fait. Première raison qu'il détruit cet argument. Mais en fait, c'est assez ridicule d'accuser Furman d'avoir pris un gant pour le mettre chez O.J. parce que plusieurs autres policiers avaient vu la scène de crime avant Mark Furman. En fait, on a fait la liste. Combien d'inspecteurs étaient allés sur la scène de crime chez Nicole ? Il y a 16 personnes qui sont allées et aucun des 16 inspecteurs aurait vu qu'il y avait deux gants chez Nicole. Ils ont vu seulement qu'il y avait un gant sur la scène de crime. Donc la grosse stratégie de la défense, c'était justement qu'on aurait pris le gant, on l'aurait mis chez O.J. pour incriminer O.J. Mais non, on n'a aucune preuve pour faire avancer cet argument. Et pensez-y bien, là. On est minuit, la soirée du 13 juin, et on retrouve le corps de Ron et Nicole Brown. On a juste retrouvé les corps à ce moment-là, on n'a aucun indice. En voyant les corps, à première vue, il aurait pu s'agir d'un suicide, on ne le sait pas. Et en aucun cas, O.J. Simpson n'est le coupable parce qu'on ne sait même pas où il est O.J. à ce moment-là. Il est peut-être genre en Alaska. On n'a aucune idée de où est O.J. à ce moment-là. Encore moins s'il est suspect dans cette affaire-là parce qu'il aurait pu avoir un alibi. Peut-être que ça faisait une semaine qu'il était en Alaska, on n'a aucune idée. Fait que pourquoi Mark Furman aurait pris un gant et aurait risqué toute sa carrière de police pour incriminer O.J. Simpson alors qu'on n'a aucune idée s'il pouvait être suspect à ce moment-là. Parce que comme je vous dis, peut-être qu'il y avait un alibi super solide d'O.J. Simpson à ce moment-là. pourquoi Mark aurait voulu incriminer cet homme-là s'il avait fait ça et O.J. n'était pas le coupable finalement. Ben le gars, il aurait pu... c'est un délit criminel là. En tout cas, je ne sais pas si vous comprenez à quel point cette défense n'a aucun sens. Donc là, la question à la défense, c'est OK, bon. Admettons que ce n'est pas O.J. Simpson qui a fait les meurtres alors qu'on a toutes des preuves contre lui. Admettons que ce n'est pas O.J. Simpson qui a fait les meurtres. Fait que là, la défense essayait de dire, ah ben on pense qu'à cause de la blessure dans le coup de Nicole, ça ressemble à une technique de meurtre qu'un cartel de drogue colombien faisait, qu'on appelle genre le colis colombien ou une affaire comme ça. Ils disent, ouais ça ressemble à le type de blessure que les victimes de cartels de drogue colombien ont. Mais encore là, c'est complètement ridicule. Pourquoi Nicole et Ron se seraient fait tuer par des membres d'un cartel de drogue alors qu'ils ne consomment même pas de drogue là, tu sais, ça n'a pas de sens. Donc là, les avocats ont tenté de défendre le point que les gants retrouvés n'appartenaient pas à O.J. Qu'on aurait comme mis du sang de O.J. sur les gants pour l'incriminer. Ce qui est encore une fois 100% ridicule. En fait, c'est Nicole qui avait acheté ces gants-là au Bloomingdale's, au magasin Bloomingdale's à New York. C'était des gants qui valaient 55$ et qui pouvaient seulement être achetés au Bloomingdale's. Est-ce qu'il peut... Honnêtement, ce n'est pas n'importe qui qui peut se payer des gants en cuir à 55$. Et ce n'est pas n'importe qui qui va au Bloomingdale's à New York. Donc, ça ne peut pas être un cambrioleur random. Et pour les procureurs, en fait, pour la question des gants, le seul moyen de montrer que ces gants appartenaient à O.J., c'était qu'ils les essaient durant le procès. Donc, devant le jury, on voulait montrer que les gants en question appartenaient à O.J. Et cette scène-là est vraiment iconique, si on veut, puis ça a vraiment déterminé l'opinion du jury. Donc, on voulait vraiment que O.J. essaie les mêmes gants qui ont été retrouvés sur la scène de crime, les gants en question. Mais dans les années 90, c'était comme toute la crise du sida. Donc, les gens avaient vraiment peur d'être en contact avec du sang. Donc, les avocats de O.J. disaient qu'on va lui faire essayer les gants, mais il faut qu'ils se mettent des gants en latex avant d'essayer les gants de cuir. Et là, évidemment, avec les gants en latex, ça devient vraiment difficile de mettre une autre paire de gants par-dessus. Donc, ça rendrait vraiment la tâche difficile. Ça serait difficile de démontrer que ces gants en question appartenaient à O.J. s'il y a la difficulté à les enfiler. Je ne sais pas si vous me suivez. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a commandé une paire de gants extra-larges. En fait, les mêmes gants qu'on a retrouvés sur la scène de crime, on les a commandés chez Bloomingdale's. Donc, on a reçu les gants, donc la paire de gants identiques. Mais au moment de les faire essayer, on a découvert que ce n'était pas les mêmes gants. En fait, les gants retrouvés sur la scène de crime, c'était des Airis. Mais par erreur, les procureurs ont acheté des Airis light. Donc, ce n'était pas les mêmes gants. Ça fait que là, il y a un assistant de Marcia Clark, la procureure. Il y a un assistant qui a, sur un coup de tête, il a comme décidé de faire essayer les gants de la scène de crime à O.J. Mais là, Marcia était là, non, ça ne marchera pas. Genre, il va mettre les gants en latex. On ne pourra pas. Genre, on va faire le gros coup de théâtre souhaité. Mais l'assistant de Marcia, il a fait à sa tête. Donc, on a dit OK, on demande à O.J. d'essayer les gants retrouvés sur la scène de crime. Il met les gants en latex. Et là, au moment de mettre les gants, ça ne rentrait pas. On ne va 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 pas. on va pas. on ne va pas. on 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 va pas. J'ai l'air d'avoir l'enveloppe avec le seal de verdict, please. Oui, Your Honor. All right, would you give those to Deputy Trower? Be still my heart. All right, Mr. Simpson, would you please stand and face the jury? Mrs. Robertson. Superior Court of California, County of Los Angeles. In the matter of the people of the state of California v. Orenthal James Simpson, case number BA097211, we, the jury, in the above entitled action, find the defendant, Orenthal James Simpson, not guilty of the crime of murder in violation of penal code section 187A, a felony upon Nicole Brown Simpson, a human being, as far as in count 1 of the information. Superior Court of the State of California, County of Los Angeles. In the matter of the people of the state of California v. Orenthal James Simpson, we, the jury, in the above entitled action, find the defendant, Orenthal James Simpson, not guilty of the crime of murder in violation of penal code section 187A, a felony upon Ronald Lyle Goldman, a human being, as charged in count 2 of the information. Last June 13th, was the worst nightmare of my life. This is the second. I will forever be proud of my son and my family. Thank you. Now watch her sing. Well sing. She can sing something. That's live. We're live right now all across America. And she is my woman. I'm taking her tequila. That's why I'm not singing. In fact, I don't think that there was a question of the murder of Nicole Brown. In fact, the question, it was to judge a celebrity black. It was a question of racism at 100%, although the racism had no place in this story. And the jury has never taken care of all the evidence that we had against O.J. Simpson. It's really fâchant. It's really sad. I just want to read a few statistics. Aux États-Unis seulement, à chaque année, 4 744 000 femmes sont physiquement agressées par leur partenaire. À chaque jour, il y a 3 femmes qui sont assassinées par leur conjoint. Et 90% des victimes ont fait au moins un rapport de violence avant leur meurtre. Il y a deux fois plus de femmes qui ont été tuées par leur conjoint entre 2001 et 2012 qu'il y a eu de soldats morts en Afghanistan et en Irak. Donc comme j'ai dit plus tôt, c'est tellement fâchant de voir à quel point le système de justice américain a fait défaut à Nicole. En 2005, O.J. Simpson a été condamné à 30 ans de prison sans possibilité de libération pour un vol à main armée qu'a eu lieu dans un casino de Las Vegas. Donc il est présentement en prison, mais pour une affaire différente. Je vous recommande beaucoup la série pour ceux qui ne l'ont pas vue. C'est les mêmes créateurs qu'American Horror Story, mais ça s'appelle The People vs. O.J. Simpson. C'est vraiment, vraiment une bonne série. Ça nous montre tout ce que je vous ai parlé aujourd'hui. Puis moi, c'était vraiment la série qui m'a fait m'intéresser à cette affaire. Quand je vous dis que ça a été la vidéo la plus longue à faire, en fait, c'est que j'ai lu ce livre-là. Ça s'appelle Without a Doubt de Marcia Clark. C'est l'avocate, la procureure dans l'affaire O.J. Simpson. Et elle écrit toutes les difficultés qu'elle a rencontrées durant le procès, toutes les preuves qu'il y a contre O.J. Puis, je n'ai pas tout dite les preuves. Il y en a plein d'autres. Il y a tellement de détails qui manquent. Mais tu sais, c'est vraiment une énorme brique. Je ne pense pas qu'il soit traduit en français, mais je vais mettre quand même le lien Amazon dans la barre d'infos. C'est un livre super intéressant, mais ce n'est pas facile à lire. C'est vraiment très technique. Donc voilà, toutes mes sources sont à la barre de l'inscription. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un thumbs up. Moi, ça a été tellement épuisant de me faire cette histoire-là, mais j'ai vraiment adoré. Sinon, en attendant, n'oubliez pas de me suivre sur mes médias sociaux, sur Instagram, Twitter. En ce moment, je suis à Puerto Vallarta, sur la plage. Fait que vous pouvez me suivre sur Instagram pour voir mes petites péripéties de la journée. Et sinon, c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de garder l'œil vert. Over and out. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada